Si on parle même du Moyen-Orient, le Hamas, si on prend Al-Qaïda, Daesh, la plupart de ces mouvements sont créés par des officines des services de renseignement étrangers, nous le savons. Le ministre des Affaires étrangères du Mali, Abdullah Ujom, a indiqué que la plupart des groupes terroristes en Afrique sont créés par les services secrets des pays étrangers, notamment occidentales. Il a implicitement pointé du doigt du rôle troupes de la France au Sahel et partout en Afrique. Si on parle même du Moyen-Orient, le Hamas, si on prend Al-Qaïda, Daesh, la plupart de ces mouvements sont créés par des officines des services de renseignement étrangers, nous le savons. Donc ce n'est pas seulement que des acteurs non étatiques, ce sont des acteurs non étatiques instrumentalisés souvent par des États. Même les rébellions dans nos pays, on sait, certains sont fomentés dans des officines, dans des services de renseignement, sur des plateaux de télévision. Donc il y a le rôle de ces forces extérieures qui sont là souvent pour créer l'instabilité. Le terrorisme, c'est une distraction. Parce que vous savez, on ne peut pas lutter contre le terrorisme si on ne sait pas qui est le terrorisme, il vient d'où, qui le finance, quelles sont les motivations pour qu'on veut nous distraire. Il y a une compétition souvent pour des positions géostratégiques ou pour le contrôle de nos ressources. Donc il ne faut pas qu'on nous distraive pour dire que bon, c'est djihadiste et tout ça. Il ne faut pas mettre l'accent. Non, ce sont des terroristes. Point final. Donc moi je crois que ça c'est important. Mais de dire aussi que les terroristes sont proches de Bamako, c'est un échec. Mais il n'y a aucun sanctuaire dans la lutte contre le terrorisme. C'est une guerre asymétrique qui fait frapper partout parce qu'un seul individu peut déstabiliser un État. Il y a eu des attentats à Washington, à New York, à Paris, à Londres. Est-ce que vous avez parlé de la faillite de ces États ? Non. Donc moi je crois qu'il faut vraiment essayer de tempérer le temps. Nous faisons une lutte, nous nous battons, nous faisons des sacrifices. Mais quand Washington est bombardé, personne n'a dit que les États-Unis ont échoué. Les déclarations du ministre des Affaires étrangères du Mali peuvent être corroborées par une série de témoignages et des preuves irréfutables. D'ailleurs, l'homme politique français, Jean-Luc Mélenchon, avait interrogé ses collègues parlementaires au sujet du financement du terrorisme au Sahel et en Afrique. Jean-Yves Le Drian, ancien ministre des Affaires étrangères et de l'Europe, de la France, était incapable de répondre. Voici où nous en sommes. Huit ans de guerre, 55 Français morts, 5 milliards d'euros dépensés, 2 millions de civils déplacés. Cette année, 12 de nos militaires sont morts, 2 millions d'euros par jour. Souffrez qu'on pose une ou deux questions. Je le dis encore une fois, mon intention n'est pas ici de rendre plus difficile la situation de mon pays. Ce n'est pas l'objectif. L'objectif est d'interroger et de faire entendre. Nous sommes en guerre, quels sont les objectifs ? Disons-les clairement. Je veux dire d'une certaine manière, vous savez comme moi, madame, monsieur le ministre, que nous nous retirons un jour. Personne dans cette salle ne dit, nous sommes là pour toujours. Alors à quelles conditions ? C'est cela qu'il faut dire. Et comment compte-t-on les atteindre ? A quelles conditions ? Que faisons-nous là-bas ? La guerre au terrorisme, depuis quand la France fait la guerre à déconcepte ? Ce sont les Etats-Unis qui font ça. En Afghanistan, on a vu le résultat. Qui est notre ennemi au Mali ? Qui ? Parce qu'il ne suffit pas de dire les djihadistes. Moi, je pose une autre question. Qui paye ces gens-là ? Personne ne fera croire que les malheureux qui sont maintenant achetables pour peu dans une carrière militaire autour du lac Tchad qui se vide et où la catastrophe écologique devient une catastrophe politique. Qui les paie ? Il faut nommer l'ennemi qui paye. Parce que qui paye ? Commande. Et quelqu'un paye. Si aujourd'hui vous nous dites qu'il y a plus de djihadistes, il faut se demander pourquoi. Est-ce à cause de notre présence française ? Ou bien parce que quelqu'un y met plus d'argent ? Cela doit peut-être pourchasser et puni. Parce que c'est eux qui organisent le désordre dans toute la zone. Maintenant que la question a été posée par un homme politique français, qui peut encore nier que le terrorisme qui a été imposé aux pays africains est un plan minutieusement construit par l'Occident pour déstabiliser l'Afrique ? Le Mali, le Burkina Faso et le Niger montrent le chemin à tous les pays africains ayant été victimes de la barbarie sauvage de la France. Qu'une indépendance, qu'une souveraineté pleine et entière est possible si l'on se donne les moyens. Parce que notre combat pour la dignité de l'Afrique et de sa population, dont toute sa diversité est noble, nous tenons à remercier collectivement toutes les personnes qui suivent et qui partagent nos vidéos sur les médias sociaux. Un grand merci. Les Africains doivent s'approprier le narratif de leur continent. Assez que les histoires africaines soient racontées par les esclavagistes et les collants. Et puis nous avions un certain nombre de positions en Afrique. Outre-mer, je n'ai parlé aussi, mais en Afrique. Et qu'est-ce qui se passe en Afrique ? Nos amis africains sont en train de nous abandonner. Absolument.